silence silence bonjour les cpb j'espère que tout va bien aujourd'hui vous avez bien travaillé à la maison que vous êtes en forme parce qu'on a un très gros programme aujourd'hui on a plein de choses à faire ensemble alors on va commencer comme d'habitude par la date la météo en anglais le calcul mental ensuite on apprend on restera la poésie ça c'est le petit moment de régal que tout le monde attend et puis ensuite et bien nous ferons la correction de la fiche 2 de mathématiques que vous avez fait j'espère ce matin avec beaucoup de soin parce que cette fiche nous apprend plein de notions nouvelles nous met en perspective de découvrir le monde de le voir je dirais même d'une façon très différente donc nous allons bien voir ça ensemble tout à l'heure un peu de patience surtout et pour finir nous allons initier un nouveau rituel qui est la devinette du jour n'essayez pas de deviner ce que c'est vous ne pourrez pas bien alors la date qui peut me dire quel jour nous sommes qui peut me dire quel jour nous sommes à ma lunette vendredi 34 mars idiot idiot pas vendredi 34 mars ça n'existe pas merlin nous sommes vendredi 3 avril excellent et bien tout le monde sait qu'on est vendredi 3 avril aujourd'hui ce sont les vacances ben voilà tout le monde sait ça en tout cas tous les profs depuis longtemps depuis le mois de septembre moi je sais ça alors eh bien on y va alors notre jolie petite étiquette aujourd'hui vendredi 3 avril merlin hier nous étions jeudi 33 mars exactement bravo il y en a qui suivent c'est pas comme ma lunette voilà et demain nous serons samedi 4 avril demain nous serons à vacances il a tout compris bravo un bon point pour merlin voilà qu'elle est belle cette étiquette bien attention nous passons à la mémoire what's the weather like today je répète i repeat what's the weather like the weather like today malinette it's sunny great magnifique yes it's sunny today but but merlin but a little bit cloudy pas du tout run 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 but rien du tout rien du tout just sunny vous sortez vos cahiers vous copiez la phrase du jour en anglais regardez bien today aujourd'hui it's sunny sunny the sun shines le laivry it's sunny but but rien du tout just sunny maîtresse maîtresse oui alceste quelque chose à ajouter est-ce que je peux rentrer chez moi puisque j'ai peur d'être en retard pour le déjeuner alceste au piqué au piqué en retard pour le déjeuner non mais ça va pas t'as vu l'heure qu'il est d'ailleurs c'est vrai ça quelle aurait-il les enfants quelle aurait-il qui va me dire l'heure qu'il est 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 imrane imrane s'il te plaît peux tu me dire quelle heure il est imrane il est 10h06 il est 10h06 tu trouves qu'il est 10h06 imrane ça suffit c'est la barbite je te fais bien maintenant c'est la barbite il faut pas dire n'importe quoi la barbite pour imrane méchant il est malinette quelle heure est-il 10h30 oh bravo ma chérie tout à fait il est 10h30 donc voyez la petite aiguille a dépassé le 10 n'est pas encore sur le 11 donc 10h la petite aiguille étant l'aiguille des heures et la grande aiguille qui est tout en bas donc elle a parcouru la moitié de l'horloge donc et demi 10h30 bravo les enfants nous allons passer maintenant au calcul mental les enfants vous êtes contents alors aujourd'hui nous allons apprendre à compter de 5 en 5 nous allons partir de 0 et nous allons faire des petits bons comme ça de 5 cases à chaque fois donc je pars du 0 je fais 5 petits bons comme 1 2 3 4 5 et j'arrive sur le 10 alors là vous allez me croire parce que je vais pas faire tous ces petits bons si je refais mes petits bons j'arrive sur le 15 puis le 20 puis le 25 puis le 30 puis le 35 puis le 40 la coquine elle saute sur le 45 le 50 j'en peux plus alors vous avez compris le principe que pouvez vous me dire des chiffres de la colonne de droite malinette l'unité est toujours de 0 le chiffre des unités toujours zéro mais c'est excellent merlin que peut-tu me dire des chiffres de la colonne de gauche les chiffres des unités sont toujours 5 est toujours égal à 5 c'est admirable mais quelle perspicacité mes enfants vous avez tout compris et bien sans transition et barron notre petit jeu quotidien de calcul mental je prends mon balai bien entendu sans cela ce n'est pas drôle et on y va je commence à 0 Ibrahim 5 Naël 10 Enoch 15 Kaelin 20 Aliyah 25 Johan 26 mauvaise réponse Afina ? 30 Lucie ? 35 Aliyana ? 40 Chayna ? 45 Cheikh Moudibou ? Cheikh Moudibou ? oui maîtresse ? mauvaise réponse à 25 , Data ! Sanul ? ANingen ? EPA 50 Samir ? Samir R bouche toi coupe toi Samir salah vous ne pouvez Barron ? here Moudibou ? 55 On redescend je voulais préciser à partir de50 à partir de Sanul on va maintenant redescendre donc Mais attention, maintenant, je fais 5 petits mots en arrière. 3, 4, et 5. Je suis à 50 et je me retrouve... Fabien? 45. Très bien, ça me vient. Félicien? 40. Cyril? 35. Amel? 30. Excellent. Léna? 25. Sean? 20. Bien. On passe à Aylan? 15. Oui. Iliès? Iliès. Bonjour, maîtresse. Bonjour, maîtresse. Alissa? 10. Ibrad? 5. Et enfin, Ibris? Et c'est roux. C'est admirable. Bravo, les enfants, vous êtes formidables. Sortez les cahiers de poésie, les enfants. J'espère que vous avez fait des beaux dessins. Hein? Oui, vous aimez ça. Alors, nous allons réciter cette admirable femme qui a charmé des générations et des générations d'écoliers avant vous, cette célèbre, magnifique et chantante femme de Jean de la Fontaine qui s'appelle La Seagal. Et là? Ouh! Oui, c'est admirable. Bravo. Alors, qui va choisir? Qui va réciter la poésie? Moi! 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 Paissez-les-moi! Paissez-les-moi! Paissez-les-moi, mes chéries. Vous apprenez tellement bien vos poésies que vous êtes tous volontaires. C'est extraordinaire. Pour gagner un peu de temps, j'ai une idée. On va réciter les poésies deux par deux. Pour commencer, voyons voir. Qui va choisir? Qui va choisir? Ah ah! Tiens! Merlin et Malinette. Debout, venez présenter cette poésie à vos camarades. Très bien. Merlin, Malinette, on se prépare à réciter la poésie. On se tient bien, bien droit. On tire la tête vers le haut. On écarte un petit peu les jambes. On regarde un point fixe au loin. Et quand vous êtes prêts, on y va! La cigale est la faune. La cigale, étant restée confinée tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Plus une seule feuille de pécu ou de patelous sucrush. Elle allait crier famine chez la fourmi de sa voisine, lui priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à l'épidémie nouvelle. Je vous paierai ou pas, lui dit-elle. Avant votre choix d'animal, intérêt est principal. La fourmi est une vraie garce. C'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous avant Mars? Dit-elle à cette mytho. Nuit et jour, à tout venant, je travaillais, ne vous déplaisez. Vous travaillez? J'en suis fort aise. Eh bien, stoppez maintenant. Parfait les enfants, excellent. Je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça mérite un immense A. Oui! Enfant, j'espère que vous avez bien profité de la récréation et que vous avez bien aéré vos petits cerveaux. Nous allons maintenant corriger le travail des mathématiques de ce matin. Je vous avais demandé, souvenez-vous, dans une première fiche de dessiner votre chambre. Vous avez dessiné votre chambre? Oui, maîtresse. Voilà, c'était le premier travail qui était, je dirais, assez spontané. C'était pour recueillir toutes vos impressions, votre façon, je dirais, de voir la vie, toutes ces choses-là. La deuxième fiche, la fiche numéro 2, me semblait beaucoup plus intéressante à de nombreux points de vue, comment dire. Ça permet totalement de changer sa perspective sur la life. Ça permet de développer, d'acquérir de nouvelles compétences, de prendre du recul, d'avancer d'un niveau vers l'abstraction. Je vous ai demandé, souvenez-vous, de dessiner votre chambre vue de haut. Oui, vue de haut. Alors, comment fallait-il faire? Comment fallait-il faire? J'allais prendre une chauve-souris. Une chauve-souris? Oui, j'en ai une juste là. Peut-être. Oui, si j'en ai une. Voilà, si vous n'aviez pas de chauve-souris, vous pouviez utiliser un drone. Si vous n'avez ni chauve-souris ni drone chez vous, il reste encore la solution de prendre une échelle, un petit escabeau, une escabelette, tout ce que vous avez. Voyez-vous, moi j'ai cette échelle que je peux utiliser. Dans un premier temps, inutile de se ruer sur le matériel. Essayons de raisonner par abstraction. Donc là, je ferme les yeux, j'élève mon esprit, je visualise ma chambre, je me transforme en grande chauve-souris. Avec d'immenses ailes, je me colle au plafond. Et là, que vois-je? Que vois-je? Oui, que vois-je? Une chambre? Oui, ma chambre vue de haut. Exactement, Merlin. C'est exactement ce travail d'imagination que je vous demande. Alors, eh bien, pour une fois, la maîtresse a fait le travail qu'elle vous a demandé de faire. Je me suis mise à votre place, voir si ce n'était pas trop difficile, si c'était à votre portée. Et voilà, le résultat, le fruit de ma réflexion, les enfants. Voyons ensemble au tableau. Donc, je vous présente ma chambre vue de haut, dans une perspective, je dirais, de chauve-souris collée au plafond. Alors, ce que vous voyez là, en réalité, est mon lit. Lit, les enfants, c'est marqué lit. Voici mes petits chaussons qui dépassent. Ils sont roses, vous remarquerez. Ici, c'est mon bureau. Et vous voyez que quand je vois mon bureau de haut, eh bien, j'aperçois juste mon livre salto, mon cahier d'écriture, ma lampe et mes crayons. Dans mon pot à crayons. Et en fait, vous remarquerez qu'on ne peut pas dire si oui ou non mes crayons sont bien taillés. Vous ne le saurez pas. Parce qu'ils sont vus de haut. Vous comprenez? Oui. Oui. Et vous remarquerez aussi qu'on ne voit pas les pieds du bureau. Puisqu'on est par-dessus dans une nouvelle perspective. Donc, pas de pied au bureau, pas de pied au lit. Et voici mon coffre à jouets. Mon coffre à jouets qui est fermé. Donc, vous ne verrez pas mes jouets. Voyez-vous? Ça, c'est le bord de ma chaise qui dépasse. Et puis, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour de ma chambre. Alors, je me suis dit comment donner une correction aux enfants qui ait du sens, qui leur parle, qui vraiment évoque des choses. Alors, je me suis dit, eh bien, on va se confronter à la réalité. Et confrontons-nous à la réalité, les enfants. C'est là où mon escabette rentre en jeu. Donc, si vous avez une petite escabette comme ça chez vous, c'est bien. Sinon, un drôle ou une chauve-souris, c'est l'affaire. Vous prenez un petit appareil photo, un téléphone comme ça. Vous montez le plus haut possible. Jusqu'au plafond. Jusqu'au plafond. Et là, là, vous faites la chauve-souris. Vous faites la chauve-souris, vous tendez bien les bras. Et clac, clac, vous prenez la photo. Ensuite, que nous reste-t-il à faire ? À copier la photo. Comment ça, à copier la photo ? Tu recopies la photo. Non, on ne recopie pas la photo. Il nous reste à comparer la photo avec... Le dessin. Avec le dessin pur fruit de mon imagination. Alors, attention, attention en descendant de l'échelle. Nous ne sommes jamais assez prudents. Donc, voilà la photo qui vient directement de mon appareil photo. Nous n'avons maintenant plus qu'à comparer la théorie à la réalité. Bien, vous voyez qu'à quelques petits détails près, c'est tout à fait identique. Voici mon lit. Alors, sous les Kleenex, les sandwiches, le pyjama, on devine tout à fait mon lit aussi également. Ça, c'est très réussi. Vous voyez mon coffret jouet. Bon, là, il est vide. Il est vide. Il est vide. Presque. Presque. C'est mon petit chat en peluche qui reste dedans. Bon, et puis voilà le bureau. On retrouve bien le bureau. Pareil, ici. Donc, la maîtresse, à tombeau. Les enfants, avant de nous quitter, petit cadeau gratué pour vous. Ouais ! Ouais ! C'est un nouveau petit rituel. La dominette du jour. Ouais ! Le principe est fort simple, ma foi. Je vous laisse découvrir. La dominette au tableau. On ne crie pas. On ne parle pas. On ne s'éparpille pas. On ne lève pas la main, maîtresse, maîtresse. Chut ! On ne dit rien. On lit et on garde la phrase dans sa tête. On mouline, on mouline, on mouline. On cherche la réponse. Mais chut ! La réponse, vous l'écrivez sur vos petites ardoises roses, les enfants. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Oui ! Découvrons ensemble la petite dominette du jour. On dit calmement, en silence, dans sa tête. On lit calmement, en silence, dans sa tête. Est-ce que tout le monde a réussi à lire la petite dominette du jour ? Oui ! Ma lunette, tu veux bien nous la lire ? Si tu sors, tu risques de l'attraper. Si tu sors, tu risques de l'attraper. Alors, les petits futés, quelle est la réponse ? Je vous laisse m'inscrire sur vos ardoises. Et tous les parents qui nous regardent peuvent aussi chercher la réponse. Réfléchis un peu peut-être, on réfléchit un peu peut-être. Vous avez la réponse, les enfants ? Oui ! Oui ! Alors, découvrons-la ! Surprise ! Quoi ? C'était ça ? Merlin, peux-tu nous lire la réponse ? Froid, bien sûr ! Mais oui ! Si tu sors, tu risques de l'attraper. Tu risques d'attraper froid ! Bravo ! Alors, on en profite pour apprendre le petit dicton du jour. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes le premier jour du mois d'avril. En avril... Je vous laisse deviner la suite tout seul. Vous l'avez, les enfants ? A bientôt ! A bientôt ! C'est bon ! C'est bon ? Mais rien, je t'écoute ! Ah, attendez ! Ma lunette n'est pas faite. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas fini de lire la phrase. C'est bon, c'est fini ! Alors, vas-y, ma lunette ! En avril, ne te découvre pas d'un film. Mais en avril, ne te découvre pas d'un film, mais en mai, fais ce qu'il te plaît. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Quand même, on peut reprendre l'école. Quand même, nous reprendrons peut-être l'école. Bravo, Merlin, j'ai tout compris. Bien. Je fiche encore d'autres réponses, parce que peut-être que certains parmi vous avaient trouvé autre chose. Donc, en fait, il y a plein de réponses possibles. J'accepte plein de réponses. Je vous mets le fruit de ma réflexion au tableau. Voilà. Voilà le fruit de ma réflexion. Ma lunette, tu peux nous lire un mot ? Une amende. Oui, on peut attraper une amende. Il faut être très prudent de bien remplir sa petite attestation. Merlin ? Le Covid-19. Le Covid-19, oui, très vilain Covid. Ma lunette, un autre ? Un coup de soleil. Un coup de soleil, oui. Un coup de soleil, on n'est jamais trop prudent. Merlin ? Le bus. On peut attraper le bus. Enfin, il y en a de moins en moins, mais si on a de la chance, on peut attraper le bus. Voilà. Bon, eh bien, ça va bientôt sonner, les enfants. Donc, on va faire les cartables. N'oubliez pas, pendant les vacances, de vérifier les trousses. On remet des feutres qui marchent. On met des crayons papier. On met des tailles crayons. On met des gommes. On met des règles. On ne le répétera jamais assez. En classe, il faut avoir son matériel. Voilà. Alors, quelques conseils pour ceux qui envisageraient de partir en vacances dans leur cuisine. Attention à ne pas prendre trop de kilos. Vous savez qu'on est limité. Les chaises ont une certaine largeur dans cette classe. Donc, évitez les excès en tout genre. Pour ceux qui envisagent de partir dans leur salon, eh bien, attention à la surconsommation d'écran. Il me semble qu'au-delà de 18-20 heures par jour, c'est excessif. C'est vraiment excessif. Pour ceux qui passeraient leurs vacances, eh bien, dans leur chambre, reposez-vous. Mais reposez-vous. Vous en avez bien besoin. Pour ceux qui passeraient leurs vacances dans les WC. Alors là, attention. Dans les WC, ne restez pas trop longtemps. Pensez aux autres vacanciers qui, eux aussi, aimeraient avoir la chance de pouvoir venir. Donc, ne restez pas trop longtemps et économisez le papier. Pensez aux autres, mes enfants. Et enfin, pour ceux qui auraient la chance d'avoir un jardin, eh bien, faites attention. Soyez prudents. Évitez de croiser des pangolins ou des chauves-souris. Voilà. Eh bien, je crois que je vous ai tout dit. À bientôt, mes petits vieux. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501